... Ce qui nous irrite, c'est que l'existence de ces facultés privées empiète sur l'existence des facultés publiques. Nous ne nous sommes jamais opposés à l'ouverture de ces facultés et nous ne nous y opposons pas actuellement. Bien au contraire, cela va permettre d'avoir plus de médecins, sachant que le Maroc connaît un manque flagrant de médecins. Mais lorsque l'on sent que la coexistence entre la faculté privée et la faculté publique et que cette stabilité ou cet équilibre commence à s'ébranler, quand par exemple en 2017, à la faculté de médecine dentaire de Rabat, les étudiants de deuxième année médecine avaient un examen d'APP prothèse, n'ont pas trouvé le matériel nécessaire pour passer cet examen parce que la veille, le matériel a été prêté à la faculté privée, là nous voyons concrètement comment est-ce que cette coexistence n'est forcément pas si saine que ça, mais au dépend de la faculté publique. Notre problème par rapport au résidana, il est clair. Il y a un manque flagrant de postes au niveau du concours du résidana. Il y a un manque flagrant des qualités de chance. Le concours du résidana est un concours d'accès à la spécialité de la faculté publique. Nous ne voulons pas interdire aux étudiants de privée de devenir des résidents, mais ils peuvent toujours le devenir au niveau de leur CHE. Ils peuvent toujours être résidents, spécialistes, tout ce qu'ils veulent au niveau de leur CHE. Mais la spécialité, le résidana du secteur public est un droit qui doit être garanti à l'ensemble des étudiants du public, les plus méritants. Ce qui fait le plus peur, c'est la manière avec laquelle ces facultés privées se multiplient partout au niveau du Royaume et qu'un jour, il y aura peut-être 5 à 10 fois plus de facultés privées que de facultés publiques. Et nous aurons donc, nous mettrons le citoyen marocain devant une décision. Si vous voulez que votre fils soit un médecin, un spécialiste, et qu'il accès au résidana, il va falloir débourser des sommes considérables d'argent. Lutter contre la privatisation, c'est lutter contre les dérivés hantés des cliniques privées, c'est lutter contre les dérivés hantés des médecins qui pratiquent une surfacturation excessive pour les marocains. Mais lutter contre la privatisation, c'est pas lutter contre des étudiants en médecine qui veulent finalement que servir leur pays, qui veulent finalement que aider et guérir les marocains. Pour nous, on avait forcément droit à l'internat. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est pas parce qu'il existe un concours d'internat et qu'il n'y a pas de concours d'internat chez nous qu'on veut le passer à la publique. Il existera l'année prochaine un concours d'internat au sein de l'UM6SS. Donc, il y aura la possibilité de passer l'internat à l'UM6SS, mais passer l'internat à la publique, pour nous, c'est un droit, pour nous, c'est un principe, comme lorsque le dernier concours de Rizdana était organisé chez nous, les étudiants de médecine publique ont pu le passer. En concernant le concours de Rizdana, il faut savoir qu'un concours de Rizdana, c'est un concours qui est ouvert pour tous les marocains diplômés en doctorat de médecine. Et donc, c'est un concours qui est ouvert à tous et à toutes. Et donc, exclure une partie des marocains avec des arguments fallacieux, finalement, d'un concours qui est ouvert à tout le monde, nous, on pense que c'est vraiment de la discrimination, ça serait vraiment de la ségrégation. Nous, ce qu'on voudrait vraiment implémenter, ce serait une complémentarité, ce serait une passerelle entre les deux systèmes pour que ce soit au service du Marocain. C'est-à-dire, par exemple, que nous, on a un centre de simulation qui fonctionne bien. Pourquoi les étudiants de médecine publique ne viendraient pas découvrir ce centre de simulation avec nous ? Par exemple, il y a des journées scientifiques qui marchent bien au sein des facultés de médecine publique. Pourquoi nous, on n'aurait pas accès, par exemple, à ces journées scientifiques, on n'aurait pas accès au CHU public comme eux, ils peuvent venir faire des stages chez nous, dans nos centres hospitaliers, dans le CHU de Bouscora qui ouvrira en septembre. Nous, ce qu'on voudrait, on est vraiment dans la main tendue et on voudrait vraiment qu'il y ait une complémentarité entre les deux systèmes. On pense que les deux systèmes peuvent fonctionner, chacun avec son propre espace, chacun sans toucher l'autre, chacun sans qu'il y ait une confusion, un conflit d'intérêts entre les deux. On pense qu'il y aurait matière à travailler ensemble, à travailler dans le bien commun, dans le bien du Marocain. On pense qu'on sera, encha'Allah, des médecins marocains avec nos confrères des facultés de médecine publique et que nous avons notre place comme eux, ils ont leur place et qu'il y a beaucoup de solutions qui sont envisagées et pas de quotas, pas de ségrégation, pas de discrimination contre un système ou un autre. Il y a beaucoup de choses à faire en commun, il y a beaucoup de choses à faire, y compris des caravanes médicales, y compris des actions humanitaires, y compris beaucoup de choses pour améliorer la santé du Marocain. Est-ce que les étudiants formés dans les facultés de médecine privée à but non lucratif passeraient le concours d'internat avec ceux du public ? On a répondu, c'était clair et net, que chaque faculté publique ou privée organiserait son concours d'internat pour ses étudiants, parce qu'il faut rappeler qu'un interne, c'est toujours un étudiant, donc il n'est pas encore diplômé, il n'est pas docteur en médecine, donc ce n'est pas un concours de recrutement, c'est un concours d'internat pour des étudiants de 5e et de 6e année. Pour les gens qui passent le résidentat sur concours, là c'est ouvert à des docteurs en médecine. Alors, docteur en médecine, pour un diplôme qui est reconnu au niveau national, donc ça peut être un diplôme qu'on a eu dans une faculté publique, privée ou même à l'étranger. On a beaucoup de Marocains qui sont formés en Tunisie, au Sénégal, dans d'autres pays, qui retournent chez eux pour passer le concours de résidentat. Ils sont aujourd'hui en formation, il y en a même aujourd'hui qui sont professeurs de médecine. Donc, pourquoi on va priver ces gens de passer ce concours ? Sur plan juridique, ce n'est pas possible. Un système de santé, c'est un système de santé, ce n'est pas deux systèmes de santé. Un système de santé est composé au Maroc du secteur public, du secteur universitaire, du secteur privé, du secteur privé à but non lucratif et du secteur militaire. Quand on forme des médecins, c'est pour le Maroc, c'est pour les Marocains. C'est pour répondre à des besoins de santé publique d'abord, à des besoins de soins, mais aussi à des besoins de formation et de recherche. Les ministères ont des rôles, encore une fois, régaliens, stratégiques. Ils doivent penser aussi et innover des solutions pour répondre aux besoins et aux contraintes. Ce n'est pas une histoire d'un secteur ou de deux secteurs, c'est un texteur tout réel. Ça concerne beaucoup de partenaires qui doivent être main dans la main pour améliorer ce qui a amélioré. Avec comme objectif principal aujourd'hui, encore une fois, de rassurer nos étudiants quant à leur doléance, parce que les deux départements répandus pratiquement, comme j'ai dit, à la majorité, restent des points qui peuvent être toujours discutés dans le cadre de la réforme des études médicales, qui est un processus dynamique et perfectible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !